Des vétérinaires épidémiologistes de terrain, soumis au renforcement des capacités, la scène se déroule au sein FZV de Foumban. Entendez, Centre national de formation zootechnique et vétérinaire de la dite ville. Bien évidemment, il est question de former ses personnels à lutter contre les maladies animales. L'initiative de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, à travers le Minepierre, ministère de l'Elevage, des Pêches et des Indes de Suisse d'Animale. La détection précoce est très importante parce que si actuellement nous vivons la pandémie à coronavirus, s'il y avait une détection très précoce et une réponse adéquate, si nous ne nous faisons pas face à cette pandémie, d'où l'importance de cette formation. Il faudra que les stagiaires, à la fin de cette formation, fassent une détection systématique, une analyse systématique chaque jour de la donnée pour pouvoir remonter au niveau des services externeurs pour la prise de décision afin que nous ne pouvions pas faire face à une autre pandémie, peut-être une autre pandémie, peut-être venant de Cambon, on ne sait jamais. Donc c'est pour éviter cela que nous renforçons les capacités de gestion de personnalité. Développer le travail sur le terrain pour détecter de manière précoce et rapide l'apparition des maladies animales, transportalières, infectieuses et émergentes, c'est l'objectif visé dans cette formation. Sont concernés les techniciens du Minepierre et du Minepof, Forêt et Fon. Le message que nous pouvons lancer aux stagiaires, c'est d'être très attentif et surtout de fournir tous les livables exigés par le programme. D'être très attentif dans leur lieu de travail et de rapporter tous les événements épidémiques au niveau de la région, au niveau de base, au niveau des régions et de les remonter au niveau des services vétérinaires pour la prise de décision effective et efficace. Aussi aux élèveurs de participer à cette surveillance et de partager quand il y a des problèmes dans leur troupeau, dans les virages, de remonter ces élèveurs. Ils remonteront à leurs agents de terrain, aux services vétérinaires de terrain et c'est là qu'ils se franchageront de les remonter au niveau central. La FAO entend par là barrer la voie aux zoonoses, aux maladies endémiques réémergentes et bien d'autres encore qui sévissent au Cameroun.